bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition le 9 décembre 2023 le ministre mamadou touré porte parole adjoint du rhdp l'a annoncé ce mercredi 29 novembre le centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle fait la promotion des enseignants auteurs de manuels didactiques une exposition vente des livres techniques et professionnels c'est fait à abidjan et puis en fin d'édition nous irons à jacqueville où la paroisse saint pierre a abrité la commémoration de 125 ans d'évangélisation sur le littoral voici pour le sommaire bienvenue à toutes et à tous le président de l'union des jeunes du rhdp sera connu le 9 décembre 2023 lors d'une assemblée générale élective nous allons proposer aussi un comité d'organisation parce que nous attendons entre 15 et 20 jours et donc pour cette assemblée générale c'est vrai que les membres statutaires à l'assemblée générale sont dénombrés à 1275 en entendant la validation tout à l'heure avec le secteur général mais nous voulons aller au délai pour en faire un grand moment de mobilisation l'assemblée générale élective aura lieu au parc à l'exposition d'abidjan autour du thème quelle jeunesse du rhdp face aux enjeux de l'élection présidentielle de 2025 mamadou touré a annoncé une réunion avec le secrétariat exécutif pour les dernières dispositions de l'assemblée générale le mercredi 29 novembre à 17 heures les populations du bassin de la volta sont vulnérables aux risques d'inondations et de la sécheresse ces catastrophes naturelles cause de nombreux dégâts chaque année face aux menaces annuelles 44 personnes ont pris part à une formation sur les produits de la surveillance de la sécheresse et le bulletin intégré dans la plateforme dénommée maïdewitra voltalarm objectif permettre aux pays de disposer des capacités techniques pour faire face à la situation cette formation a duré deux jours cette plateforme qui est un acquis majeur qui va permettre vraiment dégibler les questions d'inondations et des sécheresses dans les bassins de la volta et nous insistons pour que ce produit soit un produit majeur parce que véritablement nous pensons que ça va changer la vie des populations en termes de gestion des inondations en termes de gestion des sécheresses maïdewitra voltalarm est une plateforme de prévision et d'alerte précoce aux inondations et à la sécheresse à l'échelle du bassin de la volta en cours de développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet vfdm l'atelier régional vise à fournir les connaissances théoriques des techniciens sur la surveillance de la sécheresse en partageant les différentes expériences cela permet de pouvoir affiner donc les provisions que nous faisons pour pouvoir protéger donc le potentiel socio-économique du bassin donc de la volta c'est ça l'objectif principal cet atelier en un point douté contribuera à l'amélioration des connaissances et des pratiques sur la surveillance de la sécheresse au service de nombreux producteurs agricoles qui n'attendent que cela ce programme de formation s'adresse aux professionnels des six pays du bassin de la volta à savoir le bénin le burkina faso le ghana la côte d'ivoire le mali et le togo dans son stand avec son manuel en main colibali fabaman explique à cette jeune étudiante les techniques du traitement de bois vous avez la technologie générale vous avez la technologie professionnelle vous avez les travaux pratiques il est l'auteur de ce manuel scolaire inhérent à la filière industrie du bois destinée aux élèves et enseignants j'ai réussi à sortir des tomes le tome 1 ce sont les fondamentaux du travail manuel du bois et le tome 2 les fondamentaux du travail mécanique du bois alors ces deux tomes comme on l'a dit les fondamentaux apprend aux élèves pendant la première la deuxième et la troisième année CAP et BT qu'est ce qu'il faut à émerger pour écran professionnel koulibali fabama fait partie des rares enseignants à mettre sur pied un manuel technique professionnel s'il expose aujourd'hui c'est grâce au centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle site fort qui organise avec l'appui de l'association nationale des éditeurs et librairies du canada annel et le ministère des relations internationales et de la francophonie du québec une exposition vente des livres techniques et professionnels de proximité objectif faire la promotion des manuels ces livres là écrits par nos enseignants basés sur notre environnement social et culturel ces livres là même ce sont les livres du bâtiment économie de mathématiques et ce sont des livres basés sur notre environnement social et culturel même les livres canadiens ce sont des livres adaptés à l'approche par compétence du système de formation à l'heure actuelle utilisée par notre enseignement technique et la formation professionnelle en fait on a plus de 200 ouvrages québécois qui sont reconnus pour justement l'approche par compétence évidemment que ces ouvrages là aussi ont été évalués par des pairs en côte d'ivoire pour être s'assurer qu'ils s'étaient conformes qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique ici en côte d'ivoire le site fort a été créé le 29 septembre 2005 sa mission est de contribuer au développement de la formation professionnelle par la recherche le perfectionnement la documentation et par la coopération internationale 1898 2023 125 ans que l'évangile règne sur le littoral ivoirien une longévité célébrée au sein de la paroisse à saint pierre de jacquesville la messe d'action de grâce a été officiée par l'évêque du diocèse de yopougon monseigneur jean salomon les outiers et donc on ne peut pas d'identifier en quelques mots ce que l'évangile a apporté avec les missionnaires c'était important de rendre grâce au seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a apporté durant tout ce temps-là depuis les missionnaires et puis demander aussi au seigneur la force de continuer ce que la résilience de la foi l'impact positif sur la société et la construction d'une communauté unie voici les valeurs construites en 125 ans au cours de la messe les différents paroisse ont effectué leurs offrandes la prochaine célébration est prévue à la paroisse saint michel archange dada c'est tout pour ce 7 minutes merci de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci et sur cette info